Chers internautes, bonjour, vous êtes bien sûrs sur votre chaîne préférée FastAfricTV et merci de nous rejoindre pour la revue des titres. On démarre avec le quotidien du service public, la nation qui nous informe au sujet de la construction de stades, l'inédit prend corps dans 22 communes. Riposte à la COVID-19, le gouvernement expose ses stratégies de résilience et détaille à la page 2 de ce quotidien. Promotion de l'ananas, pain de sucre du plateau d'Alada, le Bénin reçoit son premier certificat d'enregistrement de l'IGP. Les détails toujours à la page 16 de ce même quotidien. Et le quotidien Nord-Sud qui titre en manchette, loi de finances gestion 2021, les députés s'approprient le contenu grâce au PNUD à travers le Parse-Porge. Conseil des ministres, encore des mesures pour booster l'agriculture. Les détails à la page 3 de ce quotidien. Projet de budget général de l'État exercice 2021, Wadaï apporte des clarifications au CES. Essai politique, Magloidato sort la face cachée de Patrice Talon. Guinée tête à tête, c'est l'eau, mission conjointe, Béanzin recusé, révélation sur un huis clos tendu. Et le Béninois libéré qui nous apprend au sujet de l'eau potable à Savé, Dassazoumé, Glazoué et environ à Damby, mais fait aux peineries. La poste du Bénin polémique inutile autour d'une opportunité d'amélioration de recettes de la maison, la DG Glidia pour des réformes salutaires. Journée mondiale de l'accident vasculo-célébrale, le message du ministre Rung Patti. Distribution de cartes, huppées et visites de chantier du gouvernement dans les collines à Goua gagne le cœur des populations. Relance des microcrédits avec de nouveaux avantages. Tant inforé au secours des populations. Manifestation des femmes pour la paix. Le samedi prochain, la marche autorisée uniquement à Cotonou. Et le matin qui titre en manchette, formation des acteurs de la PPBSE du Bénin, Biotiane œuvre pour l'efficacité des investissements publics. Conseil des ministres, développement des filières riz, maïs et maraîchers, des kits de tracteurs pour des jeunes entrepreneurs agricoles de 15 communes. Les détails à la page 2 de ce quotidien. Santé d'après une étude, les meilleurs amis tombent souvent enceintes en même temps. Double confrontation, Bénin-Lezotto, éliminatoire Cannes 2022, liste des joueurs convoqués pour le mardi prochain. Fraternité, gestion des investissements publics, la dynamique tchanée pour pérenniser les acquis de la rupture. Présidentiel en Côte d'Ivoire et en Guinée, le chaos du troisième mandat des leçons à retenir. Acquisition d'un train et de tracteur, le gouvernement poursuit ses actions pour la mécanisation agricole. A présent, suivez les informations du site international, fassent contact Afrique en compagnie de Astide Métchaye. On démarre la revue du site de ce jour avec la Côte d'Ivoire, le message fort de Laurent Gbagbo aux Ivoiriens. Bénin-Gilles Kounou, sacré vice-champion du prix Mission Billion. Le Bénin se distingue au prix Mission Billion, édition Wuri, Afrique de l'Ouest. Tanzaniens à présent déroulement des élections pour décider du sort du pays. Les Tanzaniens sont allés aux unes le 28 octobre 2020. On finit avec la Guinée. La Mission Conjoncte demande la fin du blocage du domicile de Célo-Dalène-Thialo. Plus de soucis à vous faire pour votre visibilité ou celle de vos produits. First Contact Afrique vous propose des offres très spéciales. Magazines, interviews, émissions, articles, reportages, sports publicitaires et affiches, le tout à un prix défiant toute concurrence. Plus d'informations, contactez le plus 229 61 50 84 63. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, votre réputation web est améliorée. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement. Merci de nous avoir suivis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Et bon week-end.